Le mois de novembre 2012 a pris une décision importante pour la jeunesse de ce pays, qui est que tout bachelier qui le souhaite sera orienté. Et évidemment, les établissements publics d'enseignement supérieur ne disposant pas de la capacité d'accueil suffisante, il a été fait appel aux établissements privés d'enseignement supérieur, particulièrement les filières qui sont reconnues par le CAMES ou par l'ANACSUB. Et entre-temps, il y a eu aussi la création du baccalauréat arabe, qui nous a amenés aussi à avoir des conventions avec certains établissements privés pour leur donner l'opportunité de poursuivre leurs études. C'est dans ce sens qu'à côté de l'orientation par CAMPUSSEN, au niveau des établissements publics, nous orientons aussi à travers la plateforme CAMPUSSEN dans les établissements privés d'enseignement supérieur, en toute transparence, parce que ce n'est pas le ministère qui choisit pour l'étudiant l'établissement où il va, c'est l'étudiant lui-même qui choisit sur CAMPUSSEN les filières qu'il veut, qui sont éligibles et les filières qu'il veut et qui les classe. Et selon ces notes, évidemment, il peut être orienté dans telle ou telle filière. Dans ce sens, nous payons pour la licence, c'est-à-dire L1 jusqu'à L3, chaque année pour chaque étudiant, 400 000 francs. Et nous payons pour le master, c'est-à-dire M1 ou M2, par an, 600 000 francs. Et nous avons un tarif spécial pour les étudiants que nous avions orientés au niveau de l'université Saint-Christopheur en médecine. Ceci a été fait une année et c'est une course qui poursuit ses études. Chaque année, le gouvernement du Sénégal, dans le cadre du vote de la loi de finances initiale, inscrit un montant au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et en moyenne, le montant, c'est 5 milliards qui sont inscrits dans le budget. Il se trouve que le nombre de bacheliers orientés dans le privé dépasse évidemment ce montant depuis quelques années. D'où des arriérés cumulés à ce niveau-là. Et ces arriérés cumulés, au mois de décembre dernier, le gouvernement avait pris une initiative qui est de débloquer 4 milliards pour le paiement de ces arriérés. Malheureusement, pour des raisons techniques, à la fin de l'année, ces 4 milliards n'ont pas pu être donnés aux différents établissements. Le ministère lui-même a fait tous les engagements qu'il fallait, mais techniquement, ça n'a pas pu avoir lieu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2018. Nous avons une inscription de 5 milliards. Nous avons engagé tous les 5 milliards. Et c'est dans le circuit pour le paiement des établissements privés d'enseignement supérieur. C'est l'état où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est une affaire de gouvernement. Je ne vais pas être là à vous dire, c'est Massambo ou Madembo. Moi, je suis un ministre de la République. Je suis tenu par l'obligation de réserve et l'obligation de solidarité gouvernementale. C'est une question gouvernementale. Et nous assumons ce qui se passe, qui est que nous, actuellement, nous avons 5 milliards dans le budget sur la loi de finances initiales. Et nous avons engagé tous les 5 milliards. C'est ce que je peux vous dire sur cette question. C'est l'école privée. Donc, ils ont dit qu'ils ne veulent pas prendre les étudiants pour cette année, tant que la dette de l'année passée n'est pas là. Vous savez, moi, vous m'avez peu entendu dans la presse. Je suis un ministre de la République. Je préfère parler de choses certaines. Quand ce n'est pas certain à mon niveau, je préfère ne pas m'exprimer. Je crois que nous avons une collaboration, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et les trois organisations d'établissements privés, qu'il s'agisse de la conférence des grandes écoles, qu'il s'agisse du collectif des établissements privés d'enseignement supérieur ou de la fédération des établissements privés d'enseignement supérieur. Nous avons une bonne collaboration. Et nous sommes convaincus que cette collaboration va aller en se renforçant. Parce que les établissements, je suis convaincu, connaissent très bien quelle est la situation aujourd'hui. Et la volonté du gouvernement de résoudre le problème est l'engagement du ministère de l'enseignement supérieur, qui est le ministère bénéficiaire. N'oubliez pas, ce sont nos bacheliers, ce sont nos étudiants, ce sont les étudiants du ministère de l'enseignement supérieur. Donc vous comprendrez que nous, notre souhait, c'est que tout se passe bien, comme d'ailleurs pour le public et tout ce qui concerne évidemment l'enseignement supérieur de manière générale. Et par rapport au public, il s'est tenu hier une réunion afrique à la premature entre le SAES et le gouvernement. Est-ce que vous êtes conjoint à ce que ces négociations apportissent ? Nous sommes très optimistes. Nous sommes optimistes. Je pense que le gouvernement, sur instruction du président de la République et sous la conduite de M. le Premier ministre, a eu une rencontre d'échange avec le SAES qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, comme vous l'a rapporté le ministre secteur général du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye. Il y a eu déjà des avancées. Il reste une question et cet après-midi, des commissions techniques sont en train de travailler et qui nous permettront d'avoir entre les mains des données chiffrées qui vont permettre au président de la République de prendre les décisions idoines. Mais le président de la République lui-même a exprimé sa volonté de résoudre les questions liées à l'enseignement supérieur. Il en a résolu énormément. Vous le savez, en avril 2012, les plateformes de l'enseignement supérieur étaient immenses. Aujourd'hui, nous arrivons à une plateforme globalement de deux points, à savoir la retraite et l'indice 1068. Et pour l'indice 1068, c'est quasiment réglé. Pour la retraite, déjà, beaucoup de pas sont faits. Il reste à finaliser. Moi, je suis très optimiste. Et je sais qu'autour de cette table, tout le monde est optimiste. Parce que ça a été une réunion totalement pacifiée. Une réunion où les uns et les autres ont essayé d'expliquer et de comprendre. Parce que c'est d'abord des citoyens sénégalais. Et ensuite, c'est l'enjeu majeur, c'est l'école. L'émergence économique passe par la pacification de l'espace universitaire, par la transformation de l'espace universitaire et par la mise en œuvre en cours des réformes qui sont prises et qui sont aujourd'hui, je dirais, au milieu du fleuve. Nous avons dépassé les périodes de doute. Nous sommes maintenant dans les périodes de récolte. Et je pense que dans cette période, consolider les relations entre le gouvernement et le SAES, le gouvernement et les autres syndicats de l'enseignement supérieur, c'est le meilleur moyen de pacifier l'espace universitaire, d'y avoir la stabilité et c'est aussi pour nos enfants.